Tant mieux, tant mieux, parce que lui, M. Gentil, on a un ras-le-bol général de la vie, hein. Eh, faut dire, pour aller au boulot, il fait pas régulièrement, 55 minutes. Le pire, le pire, c'est pour son billet. 1h20 d'attente. Non, on a beau dire, c'est l'homme moderne qui prend le train, c'est encore celui de Cro-Manon derrière le cliché, hein. Ah, ça, c'est clair. On m'a dit, il est rendu au boulot, il prend les petits plats à préparer. Vous savez, les petits plats, pour gagner du temps. En fait, ça gagne du temps à digestion, ce truc-là. Bah oui, les bordels, ils sont préchis. T'as plus qu'à les mettre au choc, avec du pécu, tu t'es rachète l'eau. Voilà. Le soir, on est chez lui. Il prend les petits pots. Vous savez, les petits pots. Ah ouais. C'est une droite en guise, adore ça. D'ailleurs, tu sais pourquoi c'est marqué jusqu'à 2 ans, sur un petit pot. Ah, tu vas me le dire ? Parce qu'après, les gamins, ils savent parler. Et ils le disent que c'est dégueulasse. La mode, c'est l'allégé. Non, mais c'est quoi, ça, la tradition en France ? Non, c'est le gras ! Bah oui, n'est-ce pas, monsieur ? Non, sérieusement, imaginez, le petit chaperon rouge va voir sa mère grand avec des tartines sorcelles et du barclon de la fin. Ah non, c'est plus possible, ça. Bah non. Moi, je suis d'accord avec monsieur Gentil, dans la société urbaine. Il en fait même des coches, non ? Non, non, par exemple, que je parle, c'est pas un sacré coche, quoi. Bon, ok. Allez, raconte les coches. Bon, ok. Bon, ok. Bon.